J'ai le droit de le prendre comme modèle ou pas ? Bien sûr ! J'ai le droit d'être mon modèle ? Allez ! Ouais, tous en coeur ! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très plaisir aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo incroyable, je suis trop content ! Ça faisait longtemps que je voulais faire ça avec mon invité d'aujourd'hui qui est derrière, qui est caché, j'ai nommé... Alice David ! Ça va, on est deux à peu dire ! Ce que je te propose, ce qu'on fasse, c'est qu'on va se balader, faire un peu de photo, un peu de street photo avec cet appareil et... C'est parfait ! Cette pellicule, une Sun Bass 250D, donc une pellicule cinéma, on va voir ce que ça donne, je ne l'ai jamais testé, ça va être la découverte totale ! Et après on va discuter dans un petit café ? En avant ! Gingamp ? C'est nul ! Je dois me mettre comment ? Sur la chaise ! J'ampagne de jardin Ça me sors de ce genre, 40 sommeil, il y a une photo là ! Ah là, il y a une photo là ! ça je l'amèterais par rond 1 2 2 2 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 14 15 15 15 15 15 16 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 17 18 18 18 19 20 20 18 18 18 18 19 20 21 22 22 22 18 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 25 22 25 25 26 25 26 26 26 27 28 29 29 29 Là même, je ne sais pas, je suis trop curieux, j'ai hâte de voir les images. Je n'attends que ça, vraiment. C'est quoi ton rapport à la photographie ? Qu'est-ce que tu prends en photo ? Je ne sais pas trop, en vrai. Je faisais de la photo un peu comme ça il y a grave longtemps et j'ai arrêté pendant des années. Je ne me suis jamais vraiment trop servie d'un appareil. Et en fait, j'ai eu envie d'acheter un point and shoot, un truc super simple. En vrai, je ne connais rien à la photo. Je n'ai pas une grande culture de la photo. J'aime juste ça, j'aime juste l'image, ça me plaît. Et je voulais acheter un appareil, un peu un truc incassable, que je puisse emmener en soirée, mettre un flash. Et donc, j'ai trouvé l'appareil que j'ai là. Et du coup, j'ai shooté plein d'autres trucs. Je m'en suis très peu servie en soirée parce que mon flash s'est bêté très vite. Et du coup, je ne pouvais plus le prendre dehors la nuit. Donc, je m'en suis servie comme ça. En fait, ce que je me rends compte, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens. Prendre en photo les gens. Dans Paris, ailleurs. Il faut qu'il y ait un être humain. Il faut qu'il y ait une personne. Oui, souvent. En vrai, même après, tu vois, même là, aujourd'hui, j'ai fait plein de photos où il n'y a pas de gens. OK. Mais très vite, quand je vois la photo, je me dis, bon, en fait, ça ne raconte pas grand-chose. C'est un paysage. Oui, ou c'est un objet. Et souvent, c'est moins beau que ce qu'on voit. On voit un beau paysage. On le voit, c'est incroyable. On le prend en photo. Et tout de suite, on se dit, mais attends, en fait, c'était beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Bon, c'est beau, mais il manque le truc réel. C'est là où moi aussi, j'ai plus de mal avec le paysage. Moi, j'aime trop, mais je n'arrive jamais à retranscrire vraiment ce que j'ai vu en mode, ben voilà, il y avait telle ambiance, tel temps. Je ne sais pas, genre, c'est impossible à redécrire en photo. Et c'est pour ça que je suis très aussi dans l'être humain à prendre en photo, le portrait. Il faut qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Sinon, j'ai trop du mal. Mais il y a un truc que je n'ai jamais fait, mais que j'aimerais bien faire, c'est que je me rendais compte. Il y a un moment, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone, c'était il y a genre 3-4 ans, je prenais vachement en photo les endroits où il y avait eu de la vie, mais où il n'y avait plus personne. Ça qui me plaît, s'il n'y a pas de personne dans le décor, dans le cadre, c'est sentir qu'il y a eu quelqu'un, il y a un objet qui est tombé, il y a un truc, un... Ben, la glace. Moi, je pense à la glace de tout à l'heure. La glace, ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais la glace, je suis un peu d'accord là-dessus, où il y a eu une action qui a été faite, machin, la glace, elle est éclatée par terre. Genre, tu as tout le monde qui regarde en mode, mais pourquoi ils prennent ça en photo ? Moi, je trouve ça vachement intéressant, tu vois. C'était trop beau, c'était hyper graphique, franchement. On aurait presque dit un truc en plastique. Une fausse glace. Ouais, ouais. C'est une fausse glace. Ah, tu l'avais installée en amont. Avant, en amont, je suis venu cette nuit, j'ai posé la glace. Putain, il y a une brotte de ouf, en fait. Ouais, un truc qui me surprend beaucoup, enfin qui me surprend, mais c'est trop cool, hein. C'est que je fais plein de choses. Ben, je ne fais pas mille trucs non plus, mais je sais qu'il y a plein de choses qui m'attirent. Évidemment, il y a mon métier, j'adore la musique, j'adore la photo, l'image, je fais du surf. C'est un peu genre les quatre trucs, quoi, qui sont importants dans ma vie. Mais par contre, je trouve qu'il y a un revers de la médaille à ça, c'est que finalement, à part mon métier, qui est mon métier, mais le reste, si tu veux, genre, je m'y intéresse, mais vu que je fais plein de choses, j'ai du mal à diguer vraiment très profondément dans un truc, tu vois. Tu n'as pas le temps de trop te consacrer. La photo, par exemple, tu vois, là, quand je me suis acheté ces deux appareils et tout, je me souviens d'avoir poncé YouTube pour regarder des tutos, des trucs, comprendre des choses sur comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, si je ne m'en sers pas, si je ne fais pas de photos pendant 3-4 mois, j'ai tout oublié, quoi. Ah ouais ? Ok. Ouais, donc je repars un peu. Ce n'est pas comme le vélo ? Ce n'est pas comme le vélo. C'est déjà comme le vélo. Ou le surf, en vrai, le surf, ça va, ça y est. Ou le surf, le surf. Mais non, mais en fait, il faut que je pratique, quoi. C'est vrai que je n'ai pas mentionné le surf, alors que c'était important et que je l'avais marqué en plus dans la question. J'ai commencé il y a 7 ans, ouais. Mais par contre, ça m'a vraiment passionnée, passionnée, passionnée. Donc, pour le coup, je me suis butée. Oui, et puis... Vraiment, j'y ai passé du temps, j'ai beaucoup surfé, tout ce qui était hors du... hors du... de mon métier d'actrice. Tout mon temps, je vais passer à faire ça. OK. Et à quoi tu penses quand tu surfes ? À rien d'autre que ça. OK. En fait, si, des fois, tu penses à plein de choses, mais justement, tu te rends compte que tu es un peu à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire que, justement, tu observes mal ce qui se passe. Donc, en vrai, tu surfes mal. Tu es dans un mauvais timing. C'est... J'aime beaucoup ça parce que c'est un état très proche de l'état de jeu. Quand tu joues. C'est pareil ? Ouais. Où, en fait, tu es très concentré. T'es uniquement là-dedans. Tu ressens tout ce... Enfin, tu... Tu dois capter tout ce qui se passe autour de toi. Et tu dois prendre les timings. C'est... Donc, tu oublies tout, quoi. C'est... Du coup, je rebondis là-dessus. Les rebonds sont pas ouf. Est-ce que tu peux me parler... Je vais peut-être pas bien le prononcer. The swell house. The swell house. The swell house. T'as trouvé le temps de faire tout ça. Est-ce que t'es cofondatrice ? Ouais. En fait, on a monté ça il y a... Très... On était très inspirés. On a monté ouvert. On a ouvert en fin 2019, genre. Ok. Comme ça. Cinq mois avant le Covid. Ok. Très bon timing. Très bon timing. Vous êtes combien, du coup ? On est sept associés. Ok. Donc, en vrai, on est très nombreux. Donc, c'est... En fait, c'est aussi ça qui, moi, me permet de le faire. Ça veut dire qu'en fait, on a tous des rôles un peu définis dans ce projet-là. Ouais. Et que moi, je travaille pas sur place. C'est pas du tout l'idée et tout ça. Mais par contre, c'était de pouvoir créer un lieu comme on avait envie d'en avoir un quand on partait en voyage, quoi. Ok. Donc, c'est un hôtel. À la base, c'était très surf camp où tu pouvais moduler un petit peu ton séjour surf, etc. Mais maintenant, on a ouvert le truc vraiment en mode très classique où c'est un peu genre bed and breakfast et tu viens au Maroc et tu viens surfer si t'as envie de surfer. Tu viens faire du yoga si t'as envie de faire du yoga. Il y a plein, plein de trucs à faire autour. Et c'est chanmé. Et il y a une vraie vie au sein de la maison. En fait, c'est vraiment... T'as plein de gens qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent tout seuls ou qui viennent entre potes. Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent au surf, mais ils n'ont pas de potes qui surfent. Donc, ils se disent, bah putain, il faut que je parte. Mais ils finissent toujours par rencontrer des gens. Il y a plein de gens qui viennent tout seuls. Ouais, il y a plein de gens qui viennent tout seuls. Genre vraiment le dortoir assez basique, vraiment pas cher, mais quand même assez classe. T'as ta petite cabine et tout. À la chambre double où tu peux mettre un lit bébé pour les familles. Enfin, tu vois, c'est quand même... On a voulu faire un lieu... Convivial. Ouais, un peu pour tout le monde, quoi. C'est au Maroc, du coup ? C'est au Maroc, ouais. OK, c'est stylé, ça. C'est au Maroc. Et puis, en vrai, moi, j'avais envie aussi de me déculpabiliser, de partir surfer tout le temps et de me dire, en fait, il faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. Il faut que je le partage. Il faut que ça devienne quelque chose qui est aussi un peu... On est dans un monde où tout doit être un peu productif, quoi. Donc, tu te dis, bah, ça me déculpabilise, quoi, de me dire, bah, j'en fais un truc. T'en fais à quelle fréquence, à peu près ? J'y surf, franchement, ça dépend. Il y a des années où j'en ai fait beaucoup. Quand on a monté la Suala, j'étais tout le temps au Maroc, dès que je ne travaillais pas, dès que je ne tournais pas. Donc, je surfais beaucoup, beaucoup. Là, cette année, enfin, les deux dernières années, j'ai énormément bossé en ciné, quoi, enfin, en ciné-pélé et tout. Donc, j'y allais beaucoup moins. Puis, je n'ai pas le droit de surfer quand je suis en tournage. J'ai très peu surfé cette année, en vrai. J'y suis allé, genre, 3, 4 fois, 10 jours, quoi. Ça te manque ? Ouais, franchement, ouais, ça me manque. Mais je fais d'autres choses, tu vois, enfin, je m'occupe. Là, je suis grave contente qu'on ait fait des photos aujourd'hui, tu vois. Ça m'a remis dans un truc de photos, tu vois. Ah bah, de créa, de... Ouais, d'images, d'idées, de trucs. L'idée aussi, moi, avec ce format-là, c'est... Je me suis dit, ce serait cool de faire ce format avec des gens qui sont sensibles à l'image, mais qui ne sont pas forcément photographes ou qui ne sont pas pros là-dedans. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas ? Et je crois que ça fait longtemps qu'on en parle, peut-être, genre, septembre, octobre. Genre, en street photo, si je suis tout seul, j'y arrive pas trop, même pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Là, on est trois, quatre, tu vois. Je suis à l'aise, tu sais, genre, vraiment, je me balade. Si je suis tout seul, je vais pas oser, je vais vraiment être fermé. Ah ouais, c'est ouf, parce que moi, j'avais jamais fait ça, justement, d'être avec des gens. Et ça, du coup, toi, ça a pas changé grand-chose ? Ça a pas changé grand-chose. Non, ça... En vrai, ça a pas changé grand-chose. Mais le seul truc que ça a changé, c'est le timing. Ça veut dire qu'on avait un nombre de photos limitées, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'on a pas expliqué... J'ai pas expliqué même du tout. On a juste enchaîné. Mais du coup, on avait un appareil pour deux. On avait une pellicule pour deux, donc 18 poches chacun. Et ça allait vite, ça allait très vite. Moi, je pensais pas que ça irait aussi vite. Je me suis dit, de toute façon, on va galérer à s'inspirer, à faire des trucs et tout. Ça va... Je sais pas, on va peut-être attendre et vaut mieux prendre un truc pour deux. Et en fait, on a enchaîné et je me dis, on aurait peut-être dû en prendre plusieurs, tu vois. Là, c'est l'occasion de tester et tout. Moi, j'avais jamais fonctionné comme ça. En vrai, on avait aussi chacun... Moi, j'avais quand même pris mon argentique, toi aussi. En fait, c'est aussi l'idée d'avoir un truc pour deux, d'avoir le même appareil, la même pellicule. Je trouve ça aussi cool et intéressant. Et chacun est dans son truc, tu vois. Tu fais ton truc, après, c'est à l'autre et voilà, comme ça, t'es à fond dedans et tu vois, c'est pas... On est chacun de notre côté, c'est plus dur à suivre, c'est plus trifouillé. T'en as un qui part là, là, machin. Là, au moins, je trouve que c'est un peu plus cadré. Je sais pas ce que ça va rendre. Encore une fois, t'as toujours voulu jouer ou pas du tout ? Non, j'ai pas toujours voulu jouer. Enfin, en vrai, pour la majorité des gens qui font ce métier, c'est une vocation quasiment depuis que t'es tout petit, tu fais du théâtre, t'as envie de faire ça et tout. Et moi, je savais pas du tout, mais j'ai grandi dans une famille de théâtreux avec un père metteur en scène et une mère comédienne. OK. Et donc, j'ai grandi dans des loges de théâtre, quoi. Genre, j'ai vu comment ils bossaient tout le temps ensemble, ils ont monté une compagnie ensemble et tout. Donc, j'ai vu comment ils fabriquaient leurs projets et j'ai vu aussi la réalité de ce métier qui est quand même un métier pour 95% des gens qui est vraiment ultra dur, où tu galères à trouver du boulot et tout ça, enfin, monter des prods et tout, c'est quand même vraiment compliqué. Donc, j'ai commencé à faire ça, genre, vachement tard, j'ai tourné un peu autour du truc. À 12 ans, j'ai fait les premiers castings. À 12 ans ? Ouais, mais j'ai arrêté tout de suite. Genre, ça m'a glacée. C'était horrible. Je ne comprenais pas. À 12 ans, tu n'as pas la... Mais oui, mais pourtant, tu vois, j'ai travaillé avec des enfants et des enfants comédiens. Et là, tu te dis, mais eux, ils avaient déjà ce truc-là. Moi, je ne l'avais pas. À 12 ans, j'étais aux fraises. Ah, mais à 12 ans, moi, je n'étais même pas aux fraises. J'étais aux raisins, tu vas s'en dire. Je me changeais de fruit. On est sur un niveau de fruit. Ah non, c'était particulier. Et puis, des fois, on me demande des trucs de ouf à cet âge-là. Et donc, j'y suis revenue à 18 ans, enfin, 16 ans, 18 ans, 19 ans. Et j'ai commencé à travailler à 19 ans. OK. Et en fait, c'est venu, je me suis dit là, je vais tenter, puis je verrai si ça me plaît et si c'est un truc qui est pour moi. Et en fait, c'est en faisant que j'ai kiffé. C'est en faisant, en tournant, en bossant et tout, que je me suis dit, putain, mais j'aime trop ça. J'ai envie d'en faire mon métier. Puis, tu sais, je voyais que ça marchait. Je passais une ou deux auditions. Bon, je me prenais des grandes tôles parce que 90% de notre métier, c'est de se prendre des tôles. Quand même, ça, on ne le dit pas beaucoup, mais c'est quand même genre 80% d'échecs et 10% de trucs que tu réussis et que tu fais. Et bon, ça, ça ne me freinait pas trop, quoi. Et puis, ça prenait. Comment ça t'as fait ? Je fais une école, je fais de la pub, mais j'ai fait des trucs alimentaires, comme je te disais tout à l'heure. Et après, j'ai eu la chance, ça a démarré, quoi. Tu devrais faire autre chose ou pas du tout ? Moi, j'aimais beaucoup la radio. En vrai, je me suis vue faire plein de trucs, quoi. Enfin, on sait quoi, mais encore comme aujourd'hui, il y a plein de moments dans ma vie où je me dis, putain, ça se trouve, ça va s'arrêter ou ça se trouve, j'aurais plus envie de faire ce métier. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je n'ai pas vraiment d'idées, mais il y a plein de choses qui me donnent envie. Tu vois, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Tu n'as pas peur là-dessus si jamais... Si, je flippe, je n'ai pas du tout envie que ça s'arrête. On va vraiment être honnête. Non, j'aime trop, je n'ai pas envie, tu vois, clairement. Puis après, même quand tu as plein de choses qui t'intéressent, si tu repars à zéro dans un domaine, c'est quand même particulier, quoi. Mais c'était grave cool, en tout cas, de pouvoir discuter. J'étais un peu aux fraises, là, dans les questions. Je suis un peu tout mélangé. Je ne sais pas si j'étais... Je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon taf. Et moi, je peux te poser un peu des questions ou pas ? Vas-y. Genre, c'est quoi que tu préfères photographier ? C'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer ? Je pense que c'est vraiment les moments de vie, les concerts. Après, j'aime bien la mode. Genre, les magazines, tu vois, faire un édito pour un magazine, je kiffe. Tu vois, apporter une DA, qu'est-ce qu'on va faire, les tenues, machin. Genre, ça, j'aime bien. Ce qui me manque beaucoup, c'est le voyage. Genre, moi, là, c'est la prochaine étape, tu vois. C'est de bosser en voyageant ou d'être payé pour bosser à l'étranger. Du voyage où tu rencontres des gens, où tu vois des lieux différents, une culture différente. Ça, je pense que je peux kiffer. Et comment tu tapes, genre, est-ce que tu te dis, j'ai envie de faire une série comme ça ? Alors, est-ce que tu marches avec, genre, ton appareil ? Enfin, ton matériel, je veux dire. Est-ce que tu réfléchis vraiment ton travail en amont ? Pas trop, en vrai. Ou c'est, genre, ultra spontané ? Ah, c'est méga spontané. Allez, pas plus spontané. Genre, en vrai, tu regardes des séries d'images, il n'y a pas forcément le sens ou d'histoire un peu. Bon, voilà, parce que je n'y arrive pas trop. Et je préfère être dans ce truc spontané où, voilà, c'est là. Regardez ce que je vois, un peu, tu vois. C'est un peu salier, genre, il y a ça. Moi, je le vois comme ça. Et je le montre après en image. Mais ce n'est jamais réfléchi. C'est toujours au feeling spontané. OK, OK. Ce n'est pas trop travaillant, en vrai. Du coup, ce que je m'étais dit, si les photos sont bien, on fait un petit zine. Un petit zine. Un petit zine. Ça s'appelle un zine. Un zine. Ah, je ne sais pas. Excuse-moi, je ne connais pas tous les temps. C'est un petit livret avec ce qu'on a fait, tu vois. Un petit magazine tout petit, genre de 10 pages, avec nos photos. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. La machine à glaçon, elle est grave d'accord. Oui, la machine à glaçon, elle est d'accord. On va faire un zine. Mais faites un zine. Faites un zine. Si ça rend bien, il y aura un zine, je ne sais pas, qui sera dispo. Voilà. En fait, je ne sais pas si ça intéresse des gens d'avoir ça. T'as commu. Ma commu. Et t'as commu aussi. En vrai, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. À chaque fois que je pose des photos sur mon compte, les gens, ils sont là. Je ne vais pas mettre toi en photo plutôt. C'est ça qu'ils se disent. En vrai, c'est normal. Tu vois, Insta, les gens, quand ils suivent quelqu'un, moi, je suis actrice. Donc, ils s'attendent à avoir du contenu d'actrice. Merci beaucoup encore une fois. Et merci aussi au Café Lomi, chez qui on a tourné, qui ont été super sympas. Avec nous, ils nous ont accueillis royalement. Généralement, on est tout seul. On fait ce qu'on veut. C'est la fête. Là, si je veux, je peux. Venez tous. Venez tous au Café Lomi. Dans deux heures. En fait, ça dépend à quel moment. DJ Set dans deux heures. Ça mix. Ça mix sévère. On est dans le 18e. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description. Merci aussi, évidemment, c'est méga important, aux cadreurs, aux co-réalisateurs qui sont derrière. Nicolas Gasto, qui est juste ici. Béanger Godot, qui est juste ici. Alice David, qui est juste ici. Et puis, on peut se lever et partir. Tu peux laisser tourner ? Vous pouvez laisser tourner. On fait une fin un peu. On s'envoie de café. Tu vois ? Peut-être, je ne sais pas. T'as pas note ? T'as pas note un peu ? Je vais emporter le son avec moi, quand même. Je vais emporter le son. C'est mieux, non ? Tu vois, là, je te... Ah, vas-y, prends ton appareil. On va faire une petite série de photos. Vas-y. Une petite série de photos cohérentes. Hop, nickel. Parfait. Ce qui est bien, c'est que là, on a l'image et le son, alors que je suis dehors avec mon téléphone. Et du coup, on se dit, mais comment il fait pour avoir le son dehors, alors que les caméramans... Oui, c'est... Comme un quoi ? Un micro. Un micro ? Mais c'était cool quand même, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On voit danser le long des golpes clairs À des reflets d'argent, la main